Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon expérience au volant des trois nouvelles Porsche qui viennent d'arriver sur RaceRoom. Les développeurs de Sector3 nous avaient teasé il y a de cela quelques semaines notamment pendant la Simracing Expo au Nürburgring l'arrivée des trois premiers modèles de cette marque de Stuttgart avec et bien vous le voyez quelques courses qui ont été faites pour vous tester un petit peu tout ça je vais vous donner mon ressenti on commence avec la plus puissante des trois voitures il s'agit de la GT3R qui est ici présentée sur le circuit de Bathurst en Australie on retrouve bien évidemment les voitures sous licence avec un ensemble de 23 skins qui viennent agrémenter une voiture qui est là pour remplacer la roof R12 qui était jusque là présentée en tant que pseudo Porsche dans le jeu et sachez évidemment que si vous aviez à l'époque acheté cette voiture est toujours disponible dans votre jeu si malheureusement vous n'aviez pas eu l'occasion de l'acquérir c'est désormais trop tard alors cette première Porsche donc développe 500 chevaux un poids d'une tonne 2 sur la balance et son moteur 4 litres flat 6 et bien rugit désormais dans les plus grandes catégories de GT au monde et elle arrive dans le race room parmi et bien la nouvelle vague de GT il y a eu récemment les McLaren les M6 qui sont arrivés maintenant on a accueilli il y a quelques jours de cela même la Corvette la Mercedes-AMG et l'Audi R8 et bien voilà maintenant que la gamme est quasiment complète il manquerait peut-être le rouvainement de la la Bentley pour que tout le monde soit soit content ou encore l'arrivée de Lamborghini qui n'est toujours pas présent à ce niveau là donc ça c'est un peu dommage mais parlons des Allemandes on est ici pour présenter donc ces voitures qui sont chacune donc issues de la saison 2017 elles sont proposées au prix de 3 euros et 98 prix standardisé des voitures dans race room en tout cas des plus récentes alors parlons plus précisément de cette voiture alors le point le plus fort évidemment par rapport à ses adversaires sur le marché pour race room c'est bien évidemment le son et le flat 6 ici est parfaitement mis à l'honneur je vous laisserai en profiter en vue embarquée ou en vue extérieure c'est un pur plaisir on reconnaît vraiment le sifflement du son alors c'est pas simple de refaire le son d'une Porsche comme le son d'une Audi Quattro de rallye par exemple ou bien le son d'un V12 Matra mais là franchement une fois de plus race room a tapé très juste et le son est magnifique au niveau du comportement c'est une gt3 avec les assistances qui en découlent et ce que l'on peut dire pour l'avoir testé sur le Nürburgring et sur la Nordslife c'est que vraiment cette voiture est un plaisir à piloter sur les longs relais pourquoi parce qu'elle est stable elle est sûre et vous pouvez attaquer à la limite pas exagérer à exagérer mais comme une monoplace mais en tout cas son aéro est tellement précis que comparé à d'autres voitures où le train arrière est un peu plus balbutiant malgré que ce soit un moteur arrière celle là eh bien on a toujours la possibilité de s'amuser et de ne pas forcément être crispé comme c'est le cas avec une Audi R8 par exemple une AMG ou peut-être même avec la McLaren donc vraiment on a une voiture qui est très confort à piloter ça c'est vraiment agréable qui ensuite est très performante également elle arrive à se mesurer par rapport aux autres et avec la BOP sans trop de difficultés donc elle est assez à l'aise sur les parties sinueuses un peu plus de difficultés je trouve sur les parties rapides alors ici vous voyez l'IA qui évolue au niveau 105 mais c'est je pense largement suffisant pour s'amuser sachez également que je roule en mode gateways donc c'est le mode sans assistance et que bien évidemment tout cela vous est fait au volant bien entendu avec le TGT et il faut avouer que au niveau du force feedback la Porsche est assez convaincante aussi en tout cas celle-ci bien sûr puisqu'on a un ressenti extrêmement précis ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres GT3 même si celles-ci ont évolué au fur et à mesure avec la plateforme RaceRoom on a ici une voiture qui dès le début dès sa sortie sa mise sur le marché en tout cas sur le store est convaincante alors effectivement vous allez voir je vais peut-être un petit peu bouchonner les voitures qui sont autour de moi mais on est vraiment en confiance et c'est vraiment le point fort de cette voiture au niveau du force feedback c'est qualitatif au niveau du son c'est également très intéressant après au niveau de la longévité de la conduite on appréciera la souplesse aussi de la boîte de vitesse qui permet quelques petites erreurs si vous êtes un petit peu trop haut au moment de passer votre rapport de boîte vous n'allez pas trop taper dedans comme on dit ce qui n'est pas forcément le cas sur les nouvelles GT3 où c'est extrêmement précis ici on a peut-être un fondement personnel mais un peu plus de liberté au niveau de la boîte même en downshift on a l'autoblique enfin la protection d'anti-downshift pour ne pas broyer le moulin et effectivement ici c'est particulièrement efficace mais écoutez je vais vous laisser profiter de ces quelques plans avec cette première voiture en vue extérieure et ensuite en vue on board on se retrouvera à la fin du tour suivant sur ce circuit de Watters pour passer à la seconde voiture au niveau de la voiture à la fin du tour suivant un peu de 12 heures sur le défi car C'est parti. ... 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